où vous jouez sur benza et là et merci beaucoup merlin dans l'épisode précédent de mafia les autres 3 parce qu'on y va vraiment en bourrin aux forceps bref souvenez vous nous étions devenus riches nous avions enfin acheter un pavillon qui est le rêve de toute personne sur terre tous les french dreamers rêvent d'avoir leur petit pavillon et aller de 120 mètres carrés à tout péter avec la petite piscine qui va bien on est enfin riche en 52 je crois j'ai pas regardé bref vitaux habitait désormais là où il rêvait d'habiter au début du jeu on est toujours sur mafia de remaster raid on est toujours à 4 ans fps mais en soit les versions consoles sont à 30 fps donc mdr pas si grave même si tourne à 60 sur la machine à l'eau ça lui dit ça va ouais ok qu'est ce qui se passe d'accord j'arrive tout de suite et du coup et bien après un montage qui nous prouve que maintenant ça y est on est riche on a la belle maison à belle vie tout ça mais on va quand même vider des poubelles pour d'autres mafieux plus importants que nous donc c'est pas pas non plus la grosse grosse hype on peut s'habiller en speed racer attend j'ai éteint la lumière je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça les mêmes fringues depuis les années 40 bien sûr un des trucs les plus cool c'est quand même de s'habiller en michael jackson pas vraiment michael jackson du tout d'ailleurs mais là c'est la modernité à son paroxysme du coup est ce qu'on allait oui c'est vrai qu'en plus on avait la bagnole qu'on avait et bien volé à ce gros port qu'on avait découpé dans son abattoir souvenez-vous donc maintenant ça y est on est plus ou moins dans le troisième acte du jeu parce que si on considère que enfin si la prison étant lui-même un acte ou la fin d'un acte bon bref du coup voilà merci frost wyvern 22 mois ça commence à faire voilà c'est james dean de compète effectivement et on a toujours pas de musique parce que la deuxième vod est déjà démonétisée alors que la troisième tout va bien aïe bon ben voilà la voiture de mes rêves elle a déjà plus de phare du coup j'ai jeté un oeil aux versions au digital fonderie sur sur mafia 2 la version ps4 pro apparemment en intérieur elle ram et drop à 20 fps on sait pas pourquoi la version xbox one x ne ram que sous le pont quand tu switch de de map parce qu'apparemment le moteur est vraiment pas du tout petit elle est en 1800p alors que la version ps4 pro est en 1444 donc il n'y en a aucune en vrai 4k alors que les textures ont été pensées pour un affichage en 4k et les effets de fumée ils sont encore stylés je veux dire ils sont encore stylés non ça c'est nouveau et et du coup ils comparaient waouh mais j'ai perdu une jante juste en en accélérant en freinant mais quel bagnole en carton quoi et ce que j'allais dire c'est que en fait ils revenaient du coup sur les versions consoles de l'époque aïe 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 c'était quoi cette catastrophe j'avais fait le jeu à l'époque sur pc mais putain genre on était certes on était en 720p sur xbox et ps3 mais alors on était plus souvent à 20 fps qu'à 30 ça faisait vraiment pitié et puis la distance d'affichage et les textures par terre sont hyper plate et tout même sur pc non non certes on dirait une version modée là mais une version modée par rapport à une version pc qui tournerait déjà à balle alors sur console le gap il est faramineux le jeu était vraiment pas adapté aux machines de l'époque déjà qu'il était assez gourmand sur pc encore plus avec voilà c'est l'instant digital d'ici du coup on va tenir un petit peu notre virer oh monsieur l'agent par contre jean joe et il n'a jamais il va jamais changé quoi les petites bottines est-ce que tu as fait un ever twitch avec encore un qui a pas son permis ils ont détalé devant ma batte de baseball on aurait dit qu'ils avaient chié dans leur comment ça va les gars bonjour Vito Marty qu'est ce que tu fais ici bah joe m'a dit de venir il a dit qu'il avait besoin d'un type sûr pour régler quelque chose comment ça il faut régler quoi exactement ils t'attendent tous Vito bon bah on se verra plus tard ouais c'est le grand Vito bonjour monsieur Falcon salut Vito assieds toi messieurs alors qu'est ce qu'il y a j'ai appris que tu avais buté Luca Vito bien joué grâce à toi on a la part il vient de la prendre mais il n'y a pas eu un montage on ne pouvait pas l'attaquer de front jusqu'ici il a signé son arrêt de mort il a kidnappé et torturé nos gars c'est donc la guerre alors quoi qu'on fasse je pourrais dire au grand conseil qu'on a fait que répondre Alberto le sait et il va probablement vouloir agir avant nous dans ce cas il faut qu'on bute Clemente tout à fait et justement Clemente réunit ses gars à l'hôtel Empire Arms aujourd'hui c'est l'occasion idéale de les avoir lui et ses lieutenants ah ouais ouais on a qu'à se pointer et buter une douzaine de types armés jusqu'aux dents en pleine journée dans un hôtel de luxe c'est ça le plan t'inquiète j'y ai réfléchi je fais chier Joe range moi ce truc Eddy t'es présent dans son cosplay tout va bien suffit d'appuyer mais putain de merde vire ça d'ici arrête de conneries non mais quelle gonzesse ok ok donc on va entrer dans ces noms de luxe et on va le faire sauter c'est pas un peu beaucoup t'inquiète ce truc est pas très puissant ça fera pas sauter tout l'hôtel mais tous ceux qui seront dans la pièce où ce truc explosera y passeront comment on saura quand la faire exploser on aura une nacelle de laveur de vitre on pourra presque regarder l'explosion t'as trouvé ça tout seul ok les gars je compte sur vous mecs foutent vraiment rien quoi si ça va bien vous serez récompensé après le coup appelez Eddy à ce numéro c'est vraiment abusé quoi oui j'ai pas tweeté au cas où Alberto ait des projets go bonne chance les gars et pour le gamin dans le couloir tu veux dire Marty il pouvait pas entrer parce qu'il fait pas partie de l'organisation c'est pas ça pourquoi il est ici à ton avis il vient avec nous parce qu'il nous faut un chauffeur qui puisse nous couvrir si ça tourne mal et puis qu'est-ce t'as contre lui je le connais depuis qu'il est tout gosse et il m'a sauvé chez les gominés ouais mais cette fois c'est pas une bande de connards bourrés on va s'attaquer à la plus puissante famille de la ville et toi tu prends un mot mais toi t'avais quel âge quand t'as choisi de faire ce qu'on fait on croirait entendre un vieux con écoute il attend dans la bagnole il nous emmènera après le coup c'est tout il a aucune idée de ce qu'on va faire il conduit très bien et ça c'est exactement ce qu'il nous faut ok Joe comme tu veux mais moi je te préviens je trouve que c'est une mauvaise idée c'est bon c'est tweeté j'avais les doigts qui sentaient la croquette du calme Billy the Kick d'accord tu vas pas avoir besoin de ça allez on y va ah non pas Billy the Kick pas Billy the Kick genre je viens me rappeler que on m'a rappelé il y a pas longtemps qu'ils avaient fait la fin de MDK sur Playstation avec la reprise de Normand rien a changé au secours impossible qu'il conduise mieux que moi je me demande s'il a son permis je me demande si on va croiser la gamine qui dit encore un gamète en permis on prend ma caisse d'accord je conduis on prend la caisse de Ducloé fais attention à ma caisse en y allant on en aura besoin après le cours et puis j'aimerais autant qu'on évite les accidents quand on transporte des explosifs des explosifs ah 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 ouais pour un petit feu d'artifice oublie ça tu veux conduis nous à l'hôtel encore un qu'a pas tombé en mis regarde hop s'ouvre les trucs par la droite et prends l'entrée de service c'est vrai que c'était énorme dans le 2 enfin la dernière fois genre ouais ta gueule poufiasse c'est tout mais regarde un peu où tu vas si ce truc pète on y passe tous est-ce que les VF sont là aussi pour te rappeler que le français le langage plus fleuri que beaucoup d'autres langages dis donc tu te prends pour qui toi ? je t'ai déjà dit tout ce que t'avais besoin de savoir bah euh je... c'est par curiosité tu vois tu vois tous ces secrets Marty c'est pas pour rien que ces secrets moins t'en sais mieux tu te portes et si tu poses encore une question la prochaine fois je prends quelqu'un d'autre pour conduire la caisse ok ok c'est bon une question allez 240 alors vous comptez faire sauter tout l'hôtel hein ? Marty pardon pardon si tu l'ouvres encore ouais ouais c'est bon d'accord l'affaire promis juré t'aimes toi bien Donald Renew là t'es pas le dingue hein ? on y est voilà l'hôtel l'entrée du garage est de l'autre côté putain et quel sac qui a merde qui s'est garé là quoi c'est marrant c'est que par contre l'histoire arrive toujours à te faire aller dans des endroits que t'as l'impression qu'ils n'étaient jamais que tu les avais jamais vus quoi ils découvrent toujours des trucs dans la map c'est tout en mode genre mais attends c'était regarde toi là et oublie pas laisse ton artillerie dans la voiture faudrait pas qu'un des gorilles de clement nous fouille et trouve des armes écoute Vito et moi on rentre et on fait ce qu'on a à faire toi tu nous attends ici et quand t'entends un gros boom démarre tout de suite parce qu'il va pas falloir qu'on traîne dans le coin et laisse tomber le calibre sauf si on est poursuivi et ça devrait pas être le cas ok j'ai compris Joe clement est alloué le dix-septième étage le troisième en partant du toit il y a quelques suites et des salles de réunion et des gardes comment on grimpe là haut ? par l'arrière par la buanderie quoi tu comptes laver ton caleçon avant le coup ? du con la réunion a pas commencé on chope des uniformes d'employés on a un flashback et puis pour faire notre petit minage tout là-haut c'est qu'il me semble que c'est Donald Renew il doublait aussi le sous-fifre de Constantine qui a été joué par Shaya Leboeuf qui a exactement le même rôle d'attendre dans la bagnole et d'être là genre il faut surtout pas faire de la buge avant l'arrivée de Clemente alors applique-toi et va pas jouer au con et c'est toi qui me dis ça c'est le même gamin dans Mafia 2 et dans Constantine quoi ? reste ici faut se couper sur Netflix je fais toujours le poireau moi ok Shinji on a pas l'air vraiment d'une porte-bonheur je crois allez enfoiré c'est tellement la vraie vie Mafia quoi tu as vu Tinglauf ? ouais et où il est ? tu dois aller prendre vos cigarettes ouais 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 ça c'est dans la radio qu'il fait un accent chinois quoi maléfique tu vois tonton Joe a tout prévu allez on récupère nos uniformes Vito encore un truc tiens mets ça Constantine est peut-être moins bien que le comics non mais t'es sérieux ? personne ne pourra nous reconnaître et j'aime beaucoup le personnage dans génial dans Justice League Dark mais en vrai j'aime beaucoup le film il y a des super idées dedans venez par ici nettoyez moi cette merde et vite le casting est ouf nettoyez moi cette merde quelqu'un va finir par glisser et se faire mal il y avait le côté en fait les gens ont beaucoup critiqué le côté lobby anti tabac et le fait que ce soit pas très fidèle au bouquin et tout au comic book ce qui m'aurait certainement énervé si j'avais été familier avec le comic book mais en tant que film qui réécrit un petit peu la mythologie Etienne avec Ken Reeves et puis genre Tilda Swinton Tilda Swinton Tilda Swinton bref en Ange Gabriel elle est super cool et le Diable il est super cool aussi j'espère qu'il reviendra pas avant qu'on ait fait le coup le jeu PS2 par contre c'est une ambiance et mais s'il est là je préfère pas y penser je me sens débile avec ce truc sous mon nez ah ouais pense à ce qu'il se passera si quelqu'un nous reconnait alors on prend pas de risques d'accord ? ouais si je le dis où vous étiez passé ? quelqu'un a renversé un truc dans la salle de conférence tu veux vraiment avoir des grouillots comme ça qui viennent gâcher ta soirée ? vous regardez rien bon et là tu vois que le jeu est un petit peu bidon parce que ça c'est pas le vrai décor en 3D calculé normal quoi merde on m'a fallait éviter de se fermer je voulais juste voir la vue je voulais juste voir la vue oh putain mais voilà j'ai un faible pour les trucs un peu à la spawn les angelés démons le prêtre badass là on est en 1080p je joue en 1080p désolé mais j'ai pas pu venir plus tôt une minute de plus si t'aurais été en retard pour ton propre enterrement désolé j'ai ça suffit j'ai dit tire toi tout de suite désolé je suis Donald Renews je suis Titeuf et en même temps je suis un peu un chinois je comprends c'est compliqué à assumer on est pas sûr il a aucune moquerie je suis un grand fan de Donald et c'est quelqu'un d'autrement sympathique Vito encore un truc tiens mets ça non mais t'es sérieux personne ne pourra nous reconnaître alors mets ça génial on y va alors que pourtant je déteste Titeuf hein faut bien qu'on se le dise genre j'avais 8 ans 8 9 ans quand Titeuf ça a commencé à envahir les cours de récré et tout et les gamins s'achetaient des albums moi j'étais plus team team Kid Paddle ou Bidochon et ça me cassait les couilles Titeuf de fou quoi allez on y va je trouvais ça je trouvais ça gamin alors que j'avais 8 9 ans j'avais 8 9 ans j'avais 8 9 ans quoi bougez vous et Richie viens avec nous après en vrai qu'il s'adolte c'était pas très drôle non plus en fait ouais il y a beaucoup de gags à la chute était vraiment pas ouf quoi ça me faisait kiffer par contre qu'il y avait des références à Sonic à Mario à Flashback à Alone in the Dark ça me permettait déjà à l'époque de faire mon Digital Benji j'avais des amis qui avaient des albums de Mid-Am et puis j'étais là genre j'ai pas trop compris cette blague et je fais mais ici parce qu'il regarde à un moment en fait c'est un film où c'est un en fait il joue à Citrix et du coup après il range des trucs comme dans Citrix et là en fait c'est une référence à Alone in the Dark j'étais super chiant j'espère qu'il reviendra pas avant qu'on ait fait le coup vous allez avoir du mal à le croire mais j'étais assez j'étais pas mal un ventilateur quand j'étais gosse quoi je me sens débile avec ce truc sous mon nez ah ouais pense à ce qu'il se passera si quelqu'un nous reconnait alors on prend pas de risques d'accord ? ouais si tu le dis j'ai 28 ans et Titov s'a pété vers mes 11-12 ans attention on parle pas du dessin animé je parle des premiers albums quelqu'un a renversé un truc dans la salle de conférence je vais faire la recherche pour vous vous posez aucune question vous regardez rien vous nettoyez point final il va y avoir une réunion importante et le patron va être fou furieux si la pièce brille pas comme un sous neuf alors si vous voulez pas qu'on se fâche vous la nettoyez à fond et puis vous dégagez aussi sec oh là là attends le premier album est sorti en 93 puis colorisé en 2000 ouais donc j'avais euh c'est ça j'avais euh en 2000 j'avais déjà 13 ans remarque hum hum non si hey toi pourquoi tu me suis pas ah non voilà c'est le show au monde cruel c'est plus 80 16,97 merci parce que je suis là genre attends je suis en cm1 j'ai des copines qui ont déjà 3 albums chez elle à l'époque où tu allais en papeterie acheter des carnets d'iddle Diddle ou Doodle, encore toi ? Mais bordel Elle a gommé les couilles De tous les macaronis de la terre C'est donc comme ça qu'on fait les mac and cheese Ah le bazar D'accord, entrez vous deux Ah en fait c'est que Ah la la, cette fameuse salle Avec les petits carrés qui explosent Ah non, oui alors on me demande vite fait Du coup qu'est-ce que je trouvais drôle en BD Voilà genre en gros A 8-9 ans je lisais déjà Des trucs philogacial tout ça Alors maintenant il y a du sang dans toute la pièce Et on a une réunion Qui doit commencer sous peu Du Gottlieb C'est pas de ma génération mais les albums Tu les trouvais encore partout Les darons de la terre Les rats lovely Les rubriques à braque etc Putain la sécurité nous a chier quoi C'est quand même pas dégueulasse hein Oh merde Alors Le joule Le Le Plus Le plus Le rouge Mais oui je disais Les bidochons Gottlieb Little Kevin Une connerie comme ça Là c'était vraiment drôle en fait Bon, j'ai presque fini le plus dur Petit paddle c'est des blagounettes quoi Les chutes elles sont fortes Eh, je veux que ça soit nickel C'est pas vrai hein Le petit Spirou et tout C'est pas des trucs qui me faisaient beaucoup rire Pas mal de gosses et tout Et ça me faisait pas trop rire quoi Ah, vous voyez la différence Bon, vous pouvez partir maintenant Mais Léonard, Astérix tout ça C'est plus ma petite petite enfance Ok, donc on grappe sur le toit A partir du moment où je savais lire Jusqu'à, ouais Le 6 à 9 ans Un frère stagion Mais non C'est que la même dé On aurait pu descendre là Si on est armé Ouais Et on serait mort en deux secondes L'expérience calme Et suit le plan En fait, il faut quand même comprendre un truc C'est que J'avais déjà été confronté Hero Tukidouji 2 A cet âge là aussi Effectivement Ça biaise beaucoup les choses Où j'avais vu la mouche Ou Alien Ou à 8-9 ans J'avais des magasins d'idoles Ouais Oh non, pas Final Fantasy VII le remake Ça m'a pas mis un ascenseur, c'est con Quoi, tu veux pas que je te porte aussi ? Vito Vito, attends J'ai oublié un truc Tiens Ça c'est pour toi Juste au chaos, ça tournerait mal Ça va mal tourner C'est une belle pièce, hein Colle 1911 à chargeur modifié Mais où est-ce que t'as ? Contient 23 balles Pour un tir rapide Et va pas me le perdre C'est les deux seuls exemplaires au monde Merci Bon, allez Il faut qu'on grappe sur la nacelle du laveur de vitres Viens Devez 5 dollars Eh, qu'est-ce que tu regardes, toi ? Putain, calme à ton Je ne fais pas le contraire, je ne fais pas le contraire Allez, on se tire d'ici Je m'entendu ce jeu Oh la vache Je suis en train de vous préparer une bombe atomique Eh, qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Merde Ah, ça m'apprendra à mal tirer quoi Un gros ninja Mais on peut vraiment faire sans tuer ? Attends, ça c'est l'escalier, on est d'accord Ah, du coup, il faut regarder à travers le jeu Soit il faut y aller à mort Soit il faut regarder à travers la mini-map Pour voir qu'il ne te regarde pas Non, je pense que ce n'est pas possible Eh, qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Tire-toi Merde, ils ont des plinques Ok, Uto, c'est parti Ça, mais en fait, lui, il se fait tuer automatiquement Putain Oh, Uto, bouge-toi Par contre, les gunfight mettent un milliard zéro à GTA IV Alors, on pourrait dire, oui, il y a plus de choses Mais Moi, la mécanique fonctionne Et bon, on ne va pas faire le bingo à chaque fois Qui c'est qui a tiré, là ? Il est où, cet enculé ? Il est où, le gars ? Mais qui me tire dessus ? T'as appris ça à l'armée ? Eh, qu'est-ce que tu viens ? Et puis là, les headshots ne font pas de chichi Les gens, ils vont pas se tenir les yeux Comme s'ils avaient pris un mauvais paintball Comme dans Resident Evil 4, par exemple Tu as l'impression que les gens prennent des balles C'est tout ce que tu sais faire Fais gaffe, il y en a peut-être d'autres C'est tout ce qu'il y a de l'air Couvre-moi J'ai vu que dans Halo 2 Remastered Dans le Master Chief Collection Halo 2 Qui vient de ressortir sur PC Sur les impacts de balles, il y a carrément du displacement mapping Pour vraiment faire des trous dans la géométrie C'est genre, c'est la folie Mais elle est où la plateforme ? Et là, personne n'a entendu ces coups de feu Ok, voilà une bonne chose de faite Pourvu que personne n'a rien entendu Non, les fenêtres de ces immeubles ont une bonne isolation sonore Oui Ça m'étonnerait fortement A part avec un silencieux de jeu vidéo Ok, d'accord, t'entends jamais rien Qu'est-ce que vous faites vous deux ? J'ai pas encore fini Oh, merde Merde Ok, ok Tirez pas Je ferai ce que vous voulez Allez, mets les mains derrière le dos On te fera aucun mal Oh, qu'il colle une vraie balle quand même Par stress Attache-le avec cet adhésif Oh, le playboy, attention vite Le twitch ban Les renforts sont venus attirer par la fusillade Mais n'ont pas prévenu le boss Bah oui, la base Ohlala La base en fait Parce que Il n'y a pas de téléphone portable Et je ne me souvenais pas que les playboy Ils étaient dans ce niveau Ils n'étaient pas censurés sur console Ou quoi ? Et là, putain Pure chèvre et frais de goût C'est combien, assez Assez pour aller jusqu'au toit Bien sûr que non On monte d'un ou deux étages Et on déclenche J'aurais dû mentir C'est vraiment trop C'est de la folie Merde Et si on est pris dans l'explosion Nous aussi Mais non On sera assez loin C'est tellement plein de détails Ah La petite main sur le cul Tire seulement au travail C'est vraiment la bonne époque Ok C'est notre étage Vito Prends la raclette Et commence à laver les vitres Pour qu'ils se doutent de rien Je vais relier les fils Tellement de fils de pute A l'époque c'était presque une augmentation La claque sur le cul Non pas du tout On fera pas une session On regarde tous les playboys Pour voter les meilleurs nibards Des playboys de ce Mafia 2 Mais c'est vrai que c'est super surprenant Voilà c'est bon Ok c'est parti Remonte un peu la nacelle On va leur faire tout drôle Ah ouais Tout comme prévu On va se marrer Ces connards vont rien contre Ils seraient dans Black Ops Dans Warzone Et ils utiliseraient leur parachute C'est une putain de boucherie On peut plus jouer Oh putain de merde Oh merde Oh le con Il est pas mort Mais t'es en train de chier Enfoiré Vous allez me payer ça Allez vite Vito Au final ça revient au même C'est genre On arrive avec encore moins d'armes En tout cas on a mis un beau bordel Ouais mais ça a pas suffi On y va Tellement bon de tuer des mecs Qui savent même pas Qu'ils sont Où ils sont Oh là là Ça c'était tellement le feu Que j'ai même pas envie De tuer sur les gens Oh là là C'était tellement la démo technique Qui tuait ton pc D'ailleurs ça tue encore un peu L'année 80 Il est où le méchant Le mec il m'a tiré dessus Il est où Regardez moi tous ces débris Avec ces particules Qui résistent à la physique C'est le cas J'adore le sang froid du mec C'est toujours quoi faire J'y vois plus rien Avec toute cette flotte Il en sort de partout Dépêche toi saloperie On est assez pressé 3 2 Rémi Gaillard Mais qu'est-ce que ça ? Santé madame On n'a rien contre vous La prochaine fois Prends une plus grosse bombe Comment j'aurais pu prévoir Que Clement Irait aux chiottes Juste à ce moment là Je vais mettre ça On l'aurait eu Si ta bombe avait pas pété Toute seule T'inquiète On l'aura Fais gaffe là-haut Regardez ça Regardez ça Mais attend je vois même pas qui c'est Il était là le gars Je me range dans l'étagère Ça ça me rappelle Les premières années de Far Cry Genre tu tirais dans les Dans les lampadaires Et ça coûtait la merde Et ça à l'armée Allez pense à Marty qui est tout seul Pense à ta mère Les mecs c'est vraiment des putains de super héros C'est hardboiled version mafia Merci Audrey pour l'abonnement offert à CMDR On a essayé de le tuer Et puis ils ont tué notre pote Du coup il mérite de mourir Je sais conduire J'espère qu'on va croiser la connasse Qui fait genre Encore un capet au vermi Tu tires dessus ou quoi merde Je veux rien avoir plus des missions comme ça Où je veux aller avec un pote Et puis Je veux être à distance Je veux rien avoir plus des missions comme ça Putain de lampadaire en acier trempé quoi Plus vite Non c'est cool Il y a deux switch sur son arme et tout Il y a un mec là qui s'est embrouillé Je pouvais pas deviner là J'ai pris un mauvais tournant Je pensais qu'il y aura un truc Clémenté s'est enfui Encore un capet au vermi Ouais tu crois t'en tirer T'as tout foutre du cul Ok Il y en a deux Si elle se sépare Il y a quoi de ouf ce remaster ? Bah si on compare à la version PS3 T'inquiète pas Putain de merde Le jeu quoi Je veux que c'est suicidé Ça c'est pour Marty Maintenant il a son compte Allez on rentre à la maison Vous avez vu cette strat de speedrun Tu veux une bière ? Salon foiré de mes deux T'as le numéro dédi ? Je l'appelle Allô ? Ouais c'est Joe C'est fait Tout s'est bien passé ? Non pas du tout Marty est mort Quoi ? Marty est mort On l'a laissé là-bas Ok ok Et pour Clémenté ? C'est fait D'accord Et te pile pas pour le gamin Pas grave Pas grave ? C'est de mon pote Que t'es en train de parler Eddie Joe J'ai pas de faire chier avec ça C'était ton idée Et personne l'a obligé à y aller Joe je suis désolé Mais c'est la vie Vous avez qu'à passer au faucon demain Pour prendre votre pognon Ouais à plus tard Il s'en fout ce con Essaye de te calmer D'accord ? Calme-toi Moi ça me touche Plus que tu crois Mais c'est les risques Je t'emmerde Hé c'était un coup risqué Tu l'as emmené Et il est mort C'était comment la guerre D'après toi ? Eddie connaissait pas Marty Il lui en veut pas J'ai pas envie de causer tout ça Ok Tu me laisses une minute Pour me changer Tu veux bien ? Je suis désolé de tout Je suis tellement désolé Si moche J'aimerais quand même Excuse moi Au fait J'ai oublié ma carte de tram Tu trouvais que les voies sont décalées J'aurais joué à contrôle En VF les mecs Forcément Ma caisse a disparu Allez on a 10 000 dollars On peut réparer celle-ci La grosse caisse à savon Ce serait bien de trouver une vraie playlist Mais comme vous le savez Sur 6 heures de Mafia 2 Il y en a que 2 Qui vont être ponétisés Il faut bien que je nourrisse mon chat J'étais triste Ils avaient tué Donald Reigno Ah putain La prio connard Bon bah déjà j'en avais pas besoin En soit moi je trouve ça cool De trucs apparents En soit je trouve ça cool De faire des donuts Au milieu de la rue Putain le mec quoi Il s'est tapé Le pire des jeunes J'essayais juste de rentrer chez eux C'est le genre Putain C'est pas me faire chier Mais non mais non mais non Ah elle était là Encore un qui a pas son permis Putain on a failli l'entendre quoi Les ragdolls elles me font Elles me tuent de rien Tu vois ce genre de baraque quoi On dirait Je sais pas Un truc low cost Je dors J'enchaîne mieux Ouais tu sens que le jeu Est rentré en face de Bon c'est UQ quoi Je ne savais plus comment Faire l'histoire Allo Oh ouais C'est Vito Il demande Ici Léon Je suis le barman du Landstar Je te sonne parce que Joe Barbaro m'a aboulé de ton numéro T'es bien de sais ça marche Ouais Qu'est ce qu'il a Bah ton Joe Il a passé toute la nuit A écluser mes bonbonnes En faisant le chialeur pour un gus Marty je crois Et là Il est parti en sarabande Je comprends rien ce que tu racontes Ton pote est devenu dingue mec Il est là à menacer tout le monde Avec son calibre Et personne n'arrive à le calmer Génial Bon écoute Je veux pas d'emmerdes avec vous autres Si tu pouvais passer récupérer ton poireau Avant qu'il rature un client Ou quelqu'un appelle les condés Ce serait sympa Vito Faut te pointer pour aller porter son gros cul d'ivrogne Tu t'amènes ou pas ? D'accord je vais venir Mais déconne pas Lui donne plus une goutte de gnaule Moi ça me défrisse pas Mais lui il est en ébullition Tu vois ? Hé Si tu le mets pas à la diète tout de suite Je te découpe en tranches quand j'arrive Pigé ? D'accord d'accord Mais fonce ! Les néologismes des années 50 quoi Il y a plus que Joe Ça swingait dur il y a une heure Mais maintenant ils sont tous aux plumes Voilà ce qu'on va faire Tu fermes ton bar jusqu'à ce que j'arrive Ok Il y a deux trois petites poupées qui grincent dans les encablures si tu vois ce que je veux dire Tu viens pas chercher ton arceau et ça va être le dépôt de bilan Je vais prendre ma poubelle Speed racer Speed racer En avant speed racer Bravo Tu pensais un peu trop en 4 dimensions effectivement Je pensais que la voiture ne serait plus là quand tu aurais atteint 88 miles l'heure Speed racer Ah j'ai cassé mon moteur Ça va pas prendre feu cette merde Allez avancez Ouvre de conne Je la veux même pas ta poubelle Certes la voiture est une épave mais c'est une épave de voiture chère Petite balle voilà Petit coup de feu dans la nuit D'ailleurs la nuit le jeu est vraiment joli Hop Ah quelle barre de chias Ah Vito enfin tu es là Ah il est où ? Dans ce coin là bas Ecoute je voulais plus rien lui donner à boire Mais si je l'avais fait il m'aurait troué le cuir ce dingo Ok ferme la porte Et laisse moi une minute Ah ah la tenue du charisme T'as commencé sans moi ? Comment tu te sens ? Petit coup Pourquoi t'arrives si tard ? Ils sont déjà tous rentrés Bizarre ? Je vois pas pourquoi Pourquoi tu trouves ça bizarre ? Ouais ouais T'es venu en caisse ? Non t'es con J'aurais trop peur quand t'es en ma caisse Allez finis ton verre et on rentre Alors les gars vous taillez ? Oui Je vous ouvre Etienne t'es partie quand même Merde où j'ai laissé mes clés je les trouve pas Je suis désolé Ça aurait jamais dû arriver Ça aurait jamais dû arriver Oh fais gaffe Branche moi ce ping avant que tu butes quelqu'un d'autre Non mais tu te fous de moi Mais putain t'es vraiment con Je voulais juste Tu voulais quoi ? Ferme ta gueule Et va t'en cuver dehors D'accord D'accord J'y vais Oups C'est devenu speed racist en une seconde le gars En une seconde Il y a des posters de lui et du caca Il a des gants de boxe Putain je crois que c'est des andouillettes quoi Parce que j'ai un peu faim Parce que j'ai un peu faim Il y a des priorités quand même L'homme est mort son port ne va servir à rien Non Non Attends Il faut être dans la bonne direction Et là tirer Il est à l'avant Il a déjà forcé la bagnole Ah non on a pris ses clés Ne bougez pas Je devrais vous aider à oublier Merci pour cette contribution Il se barre comme le dernier C'est un sac à merde quoi Les gens qui sont témoins de cette scène Ont dû être à vie quoi Je pense que c'est un pseudo event Que tu dois en fuir la police Je vois pas pourquoi il m'aurait Il m'aurait arrêté sinon Comme quand tu sub après un ban Ou l'inverse Ah quel vieux taco Et en vrai Genre dans le jeu On n'a jamais de phare Pas pour quoi Certainement On va te cueillir Ben mon permis Beaucoup de gens qui sont morts Pardon Les péripathéticiennes Cracent pour du crack Les pompiers les réveillent En leur mettant des claques Très bien m'appeler Jonathan Le monde on sonne comme un monde oiseau Dans mon coeur il doit se panne Mais parce que bon Dieu Sois sympa Et c'est de buter personne jusqu'à ta porte Merci Victor Et désolé pour tout ça C'est bon Appelle-moi demain Ok Faut pas se faire voir Dans ma toute petite auto Mon amour de torpedo Le pays me ravit Du nord au midi Pouet pouet Je brave le mauvais temps En évitant prudemment Les chaos Les ursauts Dans ma petite auto Un jour mon cousin J'ai gêne Un garçon plein de sang J'ai gêne Un garçon plein de sang Vous êtes pas Deux Un garçon plein de sang Mais je prudemment Il renversa l'état La jeu D'une marchande Deux fromage Et fin de sang Ma petite auto Dans ma toute petite auto En amour de torpedo Le pays me ravit Du nord au midi Pouet pouet Je brave le mauvais temps En évitant prudemment Les chaos Les sursauts Dans ma petite auto Décontracté sur cette phase Le scénariste Bon visiblement On s'est pas fait voir En fait je pensais Que ma mère avait inventé Cette comptine Et en fait En recherchant Cet après midi J'ai vu que le premier commentaire C'était Je croyais que mon père Avait inventé cette comptine Par contre le couplet Sur le cousin Jégène N'est pas dans la version Youtube Peut être que ça Ma mère L'a Écrit Je ne sais pas Le mec est là Merde c'est fou Et maintenant Il faut que je rentre chez moi Habillé En Speed Racer On va changer de fringue Pour la prochaine fois Ça me paraît Ça va puer Mon gars Surtout Ça me paraît Nickel Pour rentrer discrètement Sans causer trop de dégâts Thilvin et Virginie Vivent depuis 50 ans Dans leur van aménagée De mes couilles Avec seulement un budget De 500 euros Ils ont réussi A avoir 12 000 pommes solaires Ainsi que du 220 volts Et ils sont rentrés De Madagascar A pied Ici on a de l'eau chaude On a des toilettes chimiques Et puis là c'est la douche Et puis elle ne fait que 20 mètres carrés On a même un sauna A l'intérieur C'est génial Les enfants ils adorent d'ailleurs Et puis quand ils grandiront On devra leur couper les pieds Parce qu'ils ne logent plus Dans les bunk beds Et puis tout le monde adore Ne pas avoir l'intimité C'est génial Et puis en fait Le lit se déplie Sur la table à l'intérieur Et puis ensuite Les enfants Ils se déplient A l'intérieur De la boîte à gants Et puis ensuite La boîte à gants Ils se déplient Ça fait un jacuzzi Et nanani nanana Et bien enfin bon J'ai dit que Ça n'avait qu'un budget De 400 euros Mais c'est parce qu'en fait Mon père possédait un camion Et ma mère Possédait une menuiserie Et du coup Toute l'année On peut se garer En étant hors système Dans cette propriété De 2 hectares Qui appartenait à mon grand-père Mais n'hésitez pas A faire la même chose Chez vous On a regardé le même reportage Je suis tombé dans le vortex Des vannes Du lifestyle Dans les vannes Ça m'a rendu fou Grosse poubelle Je passe par là C'est comme les tiny homes Il y en a une C'est une streameuse Sur Twitch Qui a une tiny home En Allemagne Ce qui est pratique C'est que ça ne m'a coûté Que 40 000 euros De construire cette tiny home C'est un mobile home Mais c'est tellement plus trendy De dire une tiny home Parce que En fait L'avantage C'est que J'ai l'électricité Et l'eau Parce que je suis raccordé Chez mes parents Et dans le jardin De mes parents Et puis c'est mon père Qui possède une menuiserie Qui a construit la maison Donc heureusement Qu'il ne comptait pas 16 heures Ni moi Mais n'hésitez pas A faire pareil En vrai depuis J'ai fait beaucoup d'économies Parce que j'habite Chez mes parents Et qui est encore plus bourré Que le gars Qui est le pot Qui l'a cherché Allez hop Petit rendez-vous au square Pour aller se faire enculer Cette violence quoi Putain qui c'est qui est Ah j'espère que c'est pas encore Le FBI quoi Genre ça fait un jour Que j'ai cette maison J'ai de vêtements On n'ouvre pas en slip Et ici Il y a déjà Récupéré sa commande Uber En sous-vêtements quoi J'espère pas vous Ça se fait pas Eh Vito Ça fait un bail Un sacré bail Qu'est-ce que tu veux Henry T'offrir un verre Chez ma caisse On voit notre club de moto Sans moto C'est moi qui conduis ta caisse Je suis le pire chauffeur de l'histoire Et en quoi ça me regarde Eh ben écoute Au sujet de la prison Je suis désolé que Clemente T'ait lâché Mais il a eu ce qu'il méritait J'en avais rien à foutre De ce vieil enfoiré Et là maintenant J'aimerais bien bosser pour ça Il veut dire que tu veux Qui t'engage Ouais Comme tu bosses pour lui Je me suis dit Tu devrais peut-être Pour l'abandonner Ouais si tu veux Joe et moi On sera garant Merci Vito Je m'en souviendrai Bonjour Alors Quoi de neuf Il veut dire depuis Que les trois quarts de la famille Se sont fait massacrer D'ailleurs à ce propos Le coup à l'hôtel Tu serais pas mêlé à tout ça toi Vraiment pas de quoi tu parles C'est marrant Parce que tu vois Il y a un copain de Joe Qui s'est fait buter Dans le parking ce jour là Alors je me suis dit Que peut-être Copain de Joe Qu'est-ce qui tu parles ? Tu sais le môme Qui traînait tout le temps Chez Freddy avec Joe C'était quoi son nom déjà ? Mikey, Nicky Un nom comme ça je crois Marty tu veux dire ? Ouais c'est ça Marty Il avait une voix insupportable On aurait dit Minnie Mouse Désolé Daniel Regno Donc tu me dis que toi T'étais pas à l'hôtel Quand ça s'est fait C'est bien vrai Ecoute Henry Ce jour là Joe et moi On s'est occupé d'un truc Que notre boss voulait qu'on fasse Le reste ça te regarde pas Ouais tu sais En fait je m'en fous Mais fais-moi plaisir Ouais La prochaine fois Travaille un peu ton déguisement Avec ta moustache merdique Je vous ai repéré en deux comptes Et ça t'ennuie Qu'on parle de tout ça plus tard Ou même qu'on en parle plus Tiens T'inquiète T'as fait ce que t'avais à faire Jamais tu te dis Que tu serais plus peinard Avec un boulot plus classique ? Sincèrement ? Non jamais Je sais faire que ça Et je le fais bien Ouais Et il faut admettre Que ça fait beaucoup mieux Que de conduire un taxi J'ai pensé à quitter la ville Après l'explosion Putain en parlant de taxi Bouge ton cul Et surtout j'aurais fait quoi ? C'est pour ça que je suis passé te voir Alors je suis ton dernier recours Merci Mais je trouve bizarre Que tu sois pas plus tôt Aller voir Joe Ecoute Joe c'est un gars bien Mais je suis pas sûr Que ce soit le meilleur choix Pour plaider ma cause Tu vois Ouais Non Je suis assez d'accord avec toi C'est pour ça que Ceux qui vivent en van A la démerde Aiment pas les camping-cars Ou les trucs aménagés De bourges Vous pouvez mettre nomade Travailler Et n'y être un clodo des routes Une foule Un pari Go Vegan Anti-gluten Eh Rouge Ça veut dire stop Mais j'essaye de la trouver Pour qu'elle nous dise Que j'ai pas mon permis Je suis assez d'accord avec toi 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 désolé pour ta voiture j'en avais rien à foutre voilà on est arrivé c'est vrai que c'était un peu le confinement devant salut salut vito est ce que tu as mon fric je tiens toujours parole pas vrai tiens prends le et dépense pas tout d'un coup merci david joe ouais il est passé puis repartir il était furax remarque il est toujours furax ces derniers temps ouais ça se comprend non écoute j'aimerais te parler de quelque chose de quoi c'est urgent parce que là je suis sur vinci il va nous attaquer mais on sait ni quand ni comment faut absolument que j'en sache un peu plus ben je crois que ça vaut la peine d'accord je t'écoute mais soit bref un pote qui bossait pour clemente m'a contacté il a peur il se demande si on va éliminer le reste de la famille de clemente les bonnes pour ce que j'en sais le patron en a pas l'intention pour l'instant sauf si il joue au con avec nous ok le gars m'a aussi dit qu'il aimerait travailler pour nous ouais et c'est qui toi tu connais bien on a travaillé ensemble pour clemente il connaît son affaire ouais ok début de passer en fait il est déjà ici ah ouais eh ben va le chercher mec il a chaud et dit voici henri thomasino henri voici eddy scarpa c'est un honneur monsieur scarpa oublie monsieur scarpa mes amis m'appellent eddy allez assieds toi henri alors vitaux dit que tu veux travailler pour nous ouais j'ai plus vraiment de boulot et puis pour moi le passé c'est assez c'est sage de ta part avant tout dis moi henri est ce que vinci et clemente préparer quelque chose contre nous ok d'habitude j'écoute pas aux portes mais une fois j'étais avec luca gorrino chez leo galante car racontait des trucs comme quoi falconet trempé dans des affaires plutôt louches et qu'il fallait arrêter ça je crois qu'il essayait de monter vinci contre vous ce fils de pute je parie qu'il faisait des sermons sur la cam alors que c'est lui qui ont trafiqué il sait bien que vinci veut pas en entendre parler ouais il a baratiné le vieux c'est pour ça qu'il veut nous attaquer faut qu'on frappe les premiers encore et si on fait rien franck se gênera pas d'abord il faut éliminer galanté sans lui franck est foutu je voulais te laisser en dehors de ça mais j'avais personne d'autre à la hauteur pour une mission comme ça j'ai l'impression qu'on est quatre surtout que notre clan c'est trois cas c'est trois mecs dont deux qui font tout et les autres ils sont 25 à chaque mission et ce boulot vous me gardez ouais attendez occupe toi de léo bon et toi alors vitaux je serais plus à l'aise si t'accompagner henry pour superviser ce coup je te demande pas de buter léo d'amène henry tu l'attends sagement et puis tu le ramène mais si ça te chiffonne je demande à quelqu'un d'autre est ce que t'en dis mais prends jamais de zaccance quoi mais je peux pas léo a été comme un père pour moi en taule ouais je comprends on dirait que tu vas être seul sur ce coup henry tu prends qui tu veux si tu as besoin mais personne doit jamais pouvoir remonter jusqu'à nous léo via highbrook compris vous en faites pas ce sera fait aujourd'hui d'accord alors perds pas de temps à tout à l'heure et dit j'ai soif de ouf t'as bien fait de me l'amener s'il rate son coup personne ne nous soupçonnera ouais ça m'étonnerait qu'en rire à de son temps mieux bon vitaux j'ai rien d'opposé quoi aujourd'hui mais tâche de repasser demain ok alors à plus tard il dit d'accord et ouais il est parti pour tuer des sk tout ça pour 3000 dollars et tu vois là le jeu décide pour toi d'aller avertir léo on arrivera à rien pour des percussions et de la guitare basse un la zik il meurt putain de caisse de merde c'est que dans le dialogue il te laisse pas assez comprendre que ça affecte trop vitaux quoi il dit ouais c'est un père pour moi et tout mais tu sens qu'il fait quand même un peu les poker face alors qu'il y aurait un cadrage un petit peu plus serré en mode genre putain merde et genre tu vois genre qu'il qu'il peut de sa chemise ou qu'il soit pas serein tu vois mais là c'est genre le jeu la mission du jeu qui a l'air tout à fait normale après là rentre chez toi c'est genre ben trahi ta famille ouais ça ressemble à un truc de genre de choix caché dans une dans une obscure version bêta du jeu on était censé avoir le choix j'ai dit qu'il est tellement cool ouais t'as pas le choix le mec arrive mon pote il arrive en mode genre j'aimerais travailler pour vous d'accord on va tuer ce gars ok ce sera fait il prend vraiment le premier taxi pour aller tuer le gars pas de plan quoi d'observation j'aurais quand même prévu des sk quoi mais j'ai soit tu es où parce que juste avant j'ai fait un benzaï corner et du coup j'ai blablaté devant la caméra et sous ma lampe c'est toujours un plaisir monsieur scalette et à chaque fois j'ai me tromper combien de fois à chaque fois là s'il y avait une vraie moto j'ai fait mon dedans abruti d'habitude benzaï corner je l'ai fait avec mon pote maxime mais avec le confinement tout ça j'en ai fait quelques uns en solo et par contre là du coup il a de quoi le monter c'est l'avant dernier d'ailleurs sur musclor c'est vrai que j'avais même pas regardé le timing putain et là je regarde le timing et du coup je regarde pas la route je vous souvenais pas que c'était si chaud quand le frein à main c'est pas la meilleure ça rigole zéro cette bannière en fait elle chasse suffisamment pas besoin de frein à main en même temps je me serais pas pris ce poteau là on n'en serait pas là Léo ! Léo vous êtes là ? Léo ! qu'est-ce que c'est que ce bordel ? sortez d'ici ou je vous enfonce mon flingue dans le cul Léo ! Arrête ! C'est moi Vito ! Vito ? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? t'aurais dû appeler... Léo ! On n'a pas le temps il faut que vous partiez d'ici vite ils arrivent Quoi ? Allez monte Vito ! Je vais prendre froid là t'as soif ? Est-ce que j'ai soif ? Non mais vous êtes incroyable ou est-ce que j'ai... Oh bon qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Falcon et il veut vous tuer les gars sont en chemin faut que vous partiez d'ici Quoi ? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça ? C'est Falcon et c'est que Vinci se prépare à liquider parce que Clemente a menti en disant qu'il s'était mis à vendre de la drogue Menti ? Vito ! Carlo Falcon et vent de la drogue tout le monde sait ça Clemente a voulu se faire une place dans son trafic et Falcon et l'a liquidé et maintenant il veut nous attaquer avant qu'on en finisse avec lui Comment vous savez tout ça ? J'aime mes sources ! Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Hein mais vous êtes gâteux ou quoi ? Je vous dis qu'ils viennent vous buter alors fini de bavarder habillez-vous et partons ! Et si on descendait les gars que Carlo a envoyé pour me buter ? On a l'avantage ? Ils savent pas qu'on les attend Non c'est pas possible ! Je connais le gars c'est même moi qui lui ai trouvé ce boulot Moi ? Il a engagé pour me tuer ? Non c'est compliqué écoutez faut qu'on y aille il sera là dans pas longtemps Ok attends moi je m'habille T'es chier trop tard ils sont là Dans la bagnole défoncée de tout à l'heure que je lui ai explosé Ecoutez je lui ai péter ses rétros sur le chemin mais euh... Henri ! Henri ! Ah c'est le grand barrage ! Et si on se cachait dans la baignoire ? Petit coquinou ! T'as une meilleure idée que ça je dis Vito mais qu'est-ce que tu fous ici ? Attends reste calme Henri Range ton flingue et renvoie les gars en bas J'ai tout expliqué ! Oh ! Attendez moi dehors ! Je suis pas sorti dans deux minutes ! Venez me chercher ! Asseyez vous ! C'est quoi ce merdier je peux savoir ? Ecoute Henri ! Léo est un de mes amis ! Il m'a aidé quand j'étais en taule ! Il m'a même sauvé la vie ! Et c'est lui qui m'a recommandé ! Et je savais pas qu'il voulait mettre un contrat sur sa tête ! Je te vais l'avertir ! Tu comprends ça non ? Ouais ! Mais toi comprends que je peux pas me permettre de rater ça ! Si je laisse Léo, Falcone croira que je l'ai niqué ! Et il me fera puter ! Mais Henri on est des potes quoi ! Je ferai pareil pour toi et tu le sais ! Ça a rien à voir avec l'amitié Vito ! C'est le business ! Et si je rate ça, je suis mort ! J'ai pas le choix ! J'ai un contrat et je dois finir le boulot ! Si tu veux pas voir ça, sors d'ici ! Choper à cause du magazine quoi ! Ecoute, Léo dit que tout ça c'est parce que Falcone vente la dope ! Il enfreint les règles et il veut se débarrasser de tous ceux qui sont au courant ! Et alors ? Les seuls à pas enfreindre les règles sont Frank Vinci et ton Léo ! Et je travaille ni pour l'un ni pour l'autre ! Vito, je te remercie mais laisse nous maintenant ! J'ai eu une vie bien remplie ! Je veux pas que tu risques ta peau pour que je grappille 2-3 années de plus ! Non Léo, on va trouver un truc ! Vito, sors ! Désolé Vito, je dirai à personne que t'étais là ! Faut juste que personne te voie sortir ! Ce DSK en puissance quand même ! Tu me dois beaucoup sur ce coup ! Quoi ? Salut petit ! Léo ? Tu veux un verre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ton pote et moi on a un accord ! Je vais disparaître ! Et puis j'ai plus envie d'être dans cette ville depuis la mort de ma femme ! Et je comptais prendre ma retraite au soleil ! D'abord il faut se tirer d'ici ! Je peux pas reconstruire une tiny home et vivre sur les roues ! Ah la beau ! Ouille ! Allez, on sera pas trop voyant je pense ! Ok bientôt ! Dépose-moi la gare, tu veux bien ? J'ai passé de bons moments dans cette ville mais c'est l'heure de se dire au revoir ! Vous pouvez y aller en pyjama ? C'est pas un problème ça ! Je préfère être en vie en pyjama que mort dans un beau costard ! Vous allez dire à Frank ce qu'il s'est passé ? Bien sûr ! Mais... Encore un ? Bah je ne citerai pas ton nom ! Tu as déjà assez de problèmes comme ça ! Merci Léo ! Vous savez, j'ai l'impression que les choses s'emballent ! Ça va trop vite ! C'est normal, vite ! A quoi tu t'attendais ? Tu prêtes serment, tu enfiles un costard chic et t'es le roi du monde ! Carlo a toujours été un sale fils de pute ! Le pire de tous ! Ça fait des années que je le répète à Frank ! Et vous allez faire quoi alors ? Disparaître ! Laissez les choses suivre leur tour ! J'attrape le premier train pour Lost Heaven ! Là je passe quelques coups de fil pour régler mes affaires en suspens ! Puis direction l'aéroport et un endroit bien chaud ! Demain à la même heure je serai sur une plage à siroter un cocktail avec un petit parapluie de dents ! Le truc dont je suis sûr, c'est que si Carlo veut ma mort, rester ici c'est prendre un aller simple pour la morgue ! C'est pas un peu excessif ? Non, et puis j'avais envie de prendre ma retraite ! A mon âge on a plus de temps à perdre avec ses chamailleries ! Et Frank changera plus maintenant, c'est un rustre ! Il écoute de plus en plus les petits jeunes plus bagarreurs que moi et qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre ! S'il veut jouer au shérif de la mafia et s'attaquer à Carlo, ce sera sans moi ! Je regrette juste de t'avoir entraîné dans ce merdier ! C'est bon, on y est ! Merci pour tout Vito ! Merci pour ta caisse ! Mais promets moi que tu feras plus jamais un truc aussi stupide que de risquer ta vie pour prolonger de quelques années celle d'un vieillard ! Promis ! La prochaine fois je les laisse vous descendre ! Allez, profitez bien de votre retraite ! Putain, c'est DSK et Carlos Ghosn quoi ! Sur l'autoroute, à ton trésorance, à ton garantie sur le boulevard ! J'ai le souvenir d'une fin extrêmement choquante dans ma FIA 2 ! Super douce amère ! Alors, vous avez rien à dire ? En fait ils servent à rien ces mecs là ! Non ! Mec, il y a une... Il s'est jeté dans mes rues ! Elle là, elle je la sens bien ! Elle a lâché son sac ! Ils ont rien à dire mais c'est bon ! Say my name ! C'est ça ! Witness me ! Je veux juste une bonne femme qui dit encore un qui a pas son permis ! Vous allez voir ! Les gens qui ont été morts ! Oh ! Bon on va devoir enlever quelques points à ce jeu magnifique. Non mais c'est bon je suis arrivé. Ah le mec ne peut pas se reposer. Attends il t'a frappé. Non il a une maîtresse j'en suis sûr. Est-ce qu'il t'a frappé ? Des fois. Fils de pute je vais le tuer. Non Vito pitié fais pas ça je voudrais juste que tu lui parles toi il t'écoutera. Il est où ? Je sais pas. Il a un bon copain sur River Street. Ok ok d'accord. Il va très souvent. Attends écoute quand ça ira mieux rentre chez toi je vais voir Eric. Si il ne rentre pas aujourd'hui et qu'il ne s'excuse pas tu m'appelles. Mais t'en fais pas. Ok Vito mais lui fais pas de mal je t'en prie. fort. Un saut de la mine. Parce que je me rire aujourd'hui mais je le fais pas. Un saut de la mine. 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 da 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 america c'est plus quoi il s'est historique gris oh putain mais le mec est fou quoi allez je t'embarque n'ai pas le temps il y a une femme battue qu'il faut que j'aille défendre sur twitter nique la police c'est vrai que c'est un hashtag très en vogue en ce moment d'ailleurs il s'est pris un arbre pourquoi on se sentirait en sécurité le mec se bouffe des arbres et m'empêche de faire le white knight l'eau est bien fichu comme quoi si vous allez suffisamment vite je voulais qu'il ferme ma portière en la claquant si vous allez suffisamment vite les flics arrêtent de vous chercher quand tu as un gars où tu as moi c'est pas ségarly voilà nique toi les faits de pluie rend vachement bien toute la ville qui se reverbe qui se reflète dans comme ça l'on on peut pas m'a quitté lol Non, non, la démonétisation. Comment ça, pote, playboy ? Ah, voilà ! Nickel, des petites écharpes dans le cul. C'est mon kink. Ouais, Eric. Non, mais t'y me cherches ou quoi ? C'est coloré chez vous. Ouais, Eric. Eric est dans la cuisine, chérie. Eric ? Eric ? Qu'est-ce que tu viens de faire chier ici ? Je suis occupé, OK ? Va-t'en. Je crois que tu ferais mieux de t'occuper de ta femme, trou du cul. Il va prendre à frapper une femme. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Préviens, connard. Tu touches un cheveu de ma soeur, je t'explose la gueule. C'est clair ? Ouais. Dès demain, tu sors plus de chez toi. Fini la cam, fini l'alcool. Et tu t'occupes bien d'elle. Si jamais j'entends dire qu'elle est pas heureuse, je te retrouve et t'es un homme mort. T'as compris ? Ouais. Ok, tout le monde, la fête est finie. Et personne ne fait plus la fête avec ce gars, plus jamais. Sauf si vous voulez que je repasse vous foutre une putain de raclée, compris ? 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Mais c'est ça, je suis en même temps. J'ai bougé. J'ai bougé. J'ai bougé. Je dis qu'il va me payer mes Uber Eats. J'ai commandé que 30 euros de McDonald's aujourd'hui. En fait, c'est comme il pleut, il n'y a personne. Il y a vraiment des gens qui ont joué avec une seule caisse qu'ils ont tuné toute leur life, pendant tout le jeu. Moi, jamais, quoi. T'as vu, quand tu te rapproches, tu vois la pluie sur les bagnoles. C'est rebondi, quoi. À partir d'un moment, ça disparaît, mais l'effet de pluie sur les bagnoles adjacentes, c'est cool, quoi. Non, mais c'est que tu dépenses trop de thunes si à chaque fois que tu prends un pet, tu vas aller payer les réparations de ta bagnole, changer les jantes, tout ça. Enfin, j'ai enfin pouvoir rentrer, quoi. Ils m'ont donné mal la tête, tout ces cons. Regardez-moi quand même ces magnifiques textures de la rue, avec les phares et tout. On voit que les phares apparaissent qu'à une certaine distance. Et tu veux quoi, toi, gros connard ? Tu stalks ou quoi ? Aïe. La petite pointe ! D'Olive et Tom, tiens, les dégâts. Il a un 3-hit, il vit dans un beat them up. Vito, c'est Francesca. Eric vient de rentrer, il est blessé. Je t'avais dit de pas lui faire de mal. Une bagarre d'ivrogne, sûrement. Tu sais, il avait une mauvaise fréquentation. Et il s'est excusé pour tout, Vito. Il a promis d'être un bon mari. Tout va s'arranger. Bon, tu le laisses tranquille. Donc c'est quelqu'un de bien. Comme tu veux. Et s'il te frappe encore, je le tue. Écoute-toi parler, Vito. Je te reconnais plus. Ah, écoute. Ne t'approche plus de nous, tu m'entends. Ne t'approche plus. Ouah ! Ce n'est pas que moi, je suis un bon gars ? C'est son mari qui est violent, c'est pas moi. Tu ne peux pas me comprendre. Tu ne peux pas me comprendre. Tu m'aimes mais sans mes sentiments. Souter le feu ! Allez, vite ! Brûle, salerie tasse de merde ! Brûle ! Hey ! Putain ! Je crois que ce n'est pas le moment de faire ça. Tu as un enfant qui te ressemble mais pas de toi ! Mais un peu d'useulement, on comprend ! Fouter le feu ! Allez, vite ! Brûle, salerie tasse de merde ! Brûle ! C'est une maison ! C'était un peu trop eco-friendly pour brûler comme ça. Les gens sont fous. Les maison américaine, en bois et en papier. en plus j'ai chié dans mon froc j'ai juste un peu tiré dessus et que fait la police que fait la police c'est un peu de sang de bourg c'est vrai que cette ville j'arrêterai d'y habiter perso le mec passe pas un jour sans se faire tirer dessus ça n'est pas le coup de devenir riche si c'est pour rentrer dans la famille si c'est pour passer trois jours d'emmerdes comme ça attention ça va être extrêmement tendu de s'arrêter putain fils de pute les autres qui ont un problème aussi ils vont pas assez vite ah j'avais pas de portière putain de merde je crois que c'est qu'on a perdu cette portière les éclairages sont vraiment souhaites la lumière on peut mettre la version ps3 quand vous voulez ils vont chanter la camargaise encore un qu'il n'y a pas envie d'aller c'est ça aïe 1 2 3 4 7 o'clock rock aïe 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 ca culotte et cours enfin t'es pressé quoi j'ai visiblement très envie de faire quelque chose allez Joe me dis pas que t'es pas chez toi ouvre t'as pas intérêt à être dans le coma ouvre mais bon casse pas la porte j'arrive j'arrive me dis pas que t'as fait un barbecue en slip si je peux entrer oh ouais ouais bien sûr je te serre un verre p'tit intérieur là qu'est-ce que chouette non qu'est-ce qu'il s'est passé ici j'ai refait la déco qu'est-ce que t'en penses bah c'est euh et même la scène dans la prison dans les douches c'était moins gay j'ai décoré moi-même bon qu'est-ce qui t'es arrivé tiens bois ça c'est ces tarés d'irlandais les irlandais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont essayé de me descendre quoi ils ont foutu le feu à mon appart les fils de pute bon qu'est-ce que tu veux faire on s'occupe des irlandais tout de suite un peu mon neveu ouais ouais repose toi bois ton verre je vais passer quelques coups de fil et euh serre-toi dans mon placard sauf si tu comptes te les faire en restant à moitié à poil merci j'attendais que tu me proposes j'aime bien être à moitié à poil en fait je me sens en confiance avec toi c'est pas bon est-ce qu'il a changé sa collection au moins le lit est pas mal ouais je sais mais c'est quoi ce downgrade quoi ah oui la cuisine aussi elle est rose rose c'est pas mon appart qu'il fallait cramer ouais ouais je vous le sais bon merci où ça le rencard au île of tara le baril irlandais de kingston viens je te raconterai en chemin non mais on prend la chemise de on prend la chemise de joey génial un costume de clown au moins j'aurais touché le fond ah enfin tu t'habilles un peu classe d'ailleurs tu oublieras pas de me rendre cette chemise ils en font plus dans cette matière ouais et c'est pas pour rien qu'ils en font plus ils sont un peu agréables dans la vie ouais allez monte le cul négatif de vitaux ça franchement pour moi c'est une erreur bon t'as entendu parler des irlandais récemment non pas du tout pourquoi les irlandais ont un nouveau chef il s'appelle mickey desmond mais il y a des gars qui aimeraient bien prendre sa place alors il veut leur montrer qu'il faut pas déconner avec lui qu'est ce que ça a à voir avec moi ryan o'neill c'était le cousin de desmond j'aurais dû m'en douter je parie tout mon blé qui les dansera en ce moment même à rigoler avec les autres irlandais bon alors on y va et on lui règle son compte c'est l'idée apparemment ils sont plus très nombreux alors on a qu'à compter sur l'effet de surprise ça devrait marcher il me plaît j'ai pas de flingue c'est une fois on fout le feu avant l'appart allez on y sera dans une minute merde j'ai failli oublier il te faut un flingue ouais si t'en as un c'est bien sinon je leur défoncerai le crâne à coup de poing moi ça m'est égal franchement il doit y en avoir mais pourquoi il y a des gens qui ont envie de spoiler comme ça dans la vie tu n'aimes pas le moment qu'on passe tous ensemble ? qu'est ce qui se passe ? bonheur tiens le voilà prends le merci le jeu a 10 ans donc c'est pas très grave je te spoil Half-Life en fait à la fin tu vas dans la planète extraterrestre je peux même te spoiler le 6ème sens donc à la fin du film Bruce Willis ne fait plus que des mauvais films elle est pas de moi comment il y a de la même chose ça va dans la planète dans la planète ça va pas là et ça va pas du tout ça va pas être qu'il t'a même plus qu'il t'a vraiment vu qu'il y a pas un tout qui n'a pas pu Qu'est-ce que t'as ? Un problème avec les feux rouges ? Non mais c'est que c'est juste là. T'es prêt Vito ? Viens, on va se les faire. J'aime bien que tu vois l'intérieur déformé et tout. C'est tellement stylé. Et si ça charge ? Je l'ai suivi mais il m'a semé. Ok merci psa. Mais je le retrouverai et il le verra. C'est toi qui a fui comme un lâche. Eh toi, toi tu as des couilles. Je confirme. Vous faites crever ! Mais il a pas sorti son flingue ? Genre j'étais en train de... Je confirme. Je confirme. Mais je le retrouverai et il le verra. C'est toi qui a fui comme un lâche. Regarde là je peux pas choisir... Je peux pas choisir mon arme. Je confirme. Ah ouais mais le barman il a aucun souci quoi. Barman, Tommy Gun. Tu tues pas le barman c'est foutu. Et il le verra, c'est toi qui a fui comme un lâche. Et le mp40. Et Duc. Toi, toi tu as des couilles. Je confirme. Je vais te trouver. On lui couvre moi. Ah, ça a touché. C'est plutôt toi. Oh là là, la déformation du verre. Je ramasse ce petit mp40 parce que ça a l'air vraiment sympa. C'était très sympa. C'était très sympa. C'était très sympa, Joe. Eh, y'en a tous dans l'exemple. Qu'est-ce que c'est ? Conduit. Nom de connard. On signale un suspect. Homme blanc, il porte une arme. T'inquiète. Les affaires sont bonnes. T'auras envie de gagner de quoi t'en payer un autre. J'espère bien. Allez, direction la maison. Bon, je peux piotter sur ton canapé cette nuit ? Mieux que ça. Tiens, on sait que c'est celle de la part de Marty. J'essaie de rendre service à sa mère en le vendant. Alors autant que quelqu'un en profite. Bon. Merci. Pas besoin de me remercier. Mais t'es trop vieux pour dormir sur mon canapé. Et puis il est tout neuf. Je voudrais pas que tu me le bousilles. La part de Marty est à Oster Bay. T'es fils de pute. Bon, ça t'a fait du bien ? Pas vraiment. On noterait quand même que les flics ont vu quelqu'un tirer et exploser une bagnole sous leurs yeux. Et en fait, après, on fait genre. Oh putain, attendez. Il a un turbo diesel. Il ne va pas non plus mettre un agent de danger. Eh, tous les trucs qui ont brûlé, c'est rien que des objets, Vito. Ouais. Sauf que c'était mes objets. Pourquoi je fais ça le boulot ? Pour acheter des objets, des costards, des caisses, des nanas, des baraques. Et maintenant, je me retrouve à la case départ parce que toutes mes économies étaient chez moi. Je m'étais promis de ne plus jamais être dans la misère. Et je me retrouve fauché comme mon vieux. Ok, ok, je comprends. Mais on va trouver une copine. Tu vas très vite pouvoir tout racheter. Alors, je viens de me suicider sur cette note amère. Je n'avais pas envie d'entendre les arguments de Joe. Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est qu'un lâche. Mais je le retrouverai. Il le verra. C'est toi qui as fui comme un lâche. Grouduc. Sachant qu'avec la molette, il faut que je sorte le gun. Je confirme. Je vais te crever ! Allez, laissez presque plus de minutes. Je m'as trouvé ! Couvre-moi ! Je préfère être dans ton camp. Étonne-moi-même. Je retapote au hautard. Comment il s'est téléporté, quoi ? Bon, bah, je crois que c'est réglé. Ouais, mais ça ne mourra pas mon appart. T'inquiète, les affaires sont bonnes. Pas ravi de gagner de quoi t'en payer. Le mec, il n'a pas envie de me couper la route. Allez, direction la maison. Eh, ils m'enlourent, je cherche même pas ! T'es sur ton canapé cette nuit ? Mieux que ça ! Tiens, on sait que c'est celle de la part de Marty. Très vite dans la part d'un gosse mort. C'est de rendre service à sa mère en le vendant. Alors autant que quelqu'un en profite. Bon. Merci. Pas besoin de me remercier. Mais t'es trop vieux pour dormir sur mon canapé. Et puis il est tout neuf. Je voudrais pas que tu me le bousilles. Ah putain, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont invincibles. Est-ce qu'on leur a mis et loin de qu'on sait ce qu'ils m'ont fait ? Eh, tous les trucs qui ont brûlé, c'est rien que des objets, Vito. Ouais, sauf que c'était mes objets. Pourquoi je fais ce sale boulot ? Pour acheter des objets, des crocs, des caisses, des nanas. Des brémusclores, Star Wars, Conan. J'ai trop cher, putain, c'est le kick-skiss-bang-bang, bordel de merde. Ok, ok, je comprends. Mais on va trouver une combine. Tu vas très vite faire une crache-té. Avec toi, le verre est toujours à moitié plein. Mais c'est très bien d'avoir des amis comme Joe qui ne voient jamais la fin du monde dans ce qui se passe. C'est un petit peu plus reconnaissant. C'est une vraie chance d'avoir des amis optimistes. Pourquoi vouloir forcément faire le bras de fer avec eux pour leur imposer ta vision pessimiste des choses ? Le jeu, il s'est garé tout seul. Faut prendre ta caisse de merde. Donc elle est ruinée. Non, le feu rouge, 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 le feu rouge. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a essayé de dire ? Allez, épingle la cheveux. Et merde, le tête à queue, putain, de voiture de caisse à savon, de merde, d'années 50, pourrie. Elle est encore à être un peta ou schnock, parce qu'on a que ça. Encore plus facile à voler ces caisses-là. Par contre, on ne saura jamais où est-ce qu'il a appris à démarrer des bagneurs. Merci SVL 59. Dallant, le mec, il y avait Uber dans sa tête déjà d'avance, sans les chauffeurs. Sans appris. Par contre, il avait déjà un GPS. Pour soi, j'ai été intrigué par ce jeu d'Amazon, Crucible, parce qu'en fait, il n'y a pas de mini-map. Et tu es quand même censé te repérer et communiquer avec les autres joueurs. Je suis plus intéressé par le système de Battle Royale, là, qui fait que tu peux faire des alliances mytho avec des gens. Moi, je n'ai pas gratté l'OPSP d'Alpha Cast, du coup, je ne peux pas tester si c'est bien. François, en vrai, Monster Train, j'ai rejoué 7-8 heures dans mon coin, là. C'est un peu le truc qui est... Alors que... À la base, j'étais moyen chaud. Et en fait, l'OPSP m'a vraiment fait découvrir le jeu et... Là, je me rends compte que j'ai encore une faction à découvrir et... Il habille tout. Ah ouais, putain, dans cette espèce de chiastre. Je ne sais pas, je ne peux pas aller me mettre dans ce garage-là. Mais sa mère, la pute ! Celui-là, alors. C'est littéralement Hearthstone, Darkest Donjon, Stazio Spire. J'ai vraiment pas d'argent. Ah, c'est cosy, hein. Il y a des... Il y a des gens qui vivent dans des résidences du Crous, hein. Par contre, vide la baignoire, s'il te plaît. Ouah, mais les effets d'eau, ils étaient dingos ! Un blaireau. Un miroir, lol. Enfin, ce gosse avait même pas de Playboy. Qu'est-ce que je vais faire ce soir ? Bonjour l'ambiance. Bonjour l'ambiance !